On demande l'intégrale de 1 demi à moins 1 tiers de dx sur 2x plus 1 fois racine carré de 1 plus x moins 6x carré. On demande l'intégrale de moins 1 tiers à 1 demi. Tout d'abord, le domaine 2x plus 1, x égale moins 1 demi, n'est pas à prendre en compte. 2x plus 1 différent de 0, n'est pas à prendre en compte parce qu'il est en dehors de l'intervalle moins 1 tiers à 1 demi. Donc on ne tient pas compte de ça. 1 plus x moins 6x carré doit être strictement positif, ce qui veut dire que l'intervalle de l'existence de la fonction est de moins 1 tiers à 1 demi. Et justement, on calcule l'intégrale aux extrémités de l'intervalle. C'est-à-dire justement en moins 1 tiers à 1 demi. Vous voyez que les bornes d'intégration, c'est moins 1 tiers à 1 demi alors que le domaine, c'est moins 1 tiers à 1 demi. Alors, comment faire cette primitive ? C'est une primitive qui est assez classique. On peut l'attaquer de plusieurs façons possibles. Je m'excuse. Alors, si on l'attaque d'une certaine façon, je peux vous dire qu'on a un arc sinus, mais si on l'attaque d'une autre façon, on a un arc tangente. Un arc tangente. Donc, soit vous choisissez un chemin et vous avez l'arc tangente, ou soit vous choisissez un autre chemin pour poser et vous avez l'arc sinus. De toute façon, ici, je vais vérifier par GeoGebra. GeoGebra, lui, va faire en sorte qu'il va me donner une arc tangente. Mais moi, je vais la calculer de manière à avoir une arc sinus. Alors, ce qui doit vous attirer votre attention ici, qu'est-ce que c'est ? C'est le moins ici. Donc, on a une parabole, si vous voulez, avec une concavité tournée vers le bas. C'est ça qui doit vous attirer ici l'attention. Et à partir de là, une fois que le domaine est mis, on peut commencer les hostilités, c'est-à-dire commencer à travailler. Alors, quelle est cette forme d'intégration ? Cette forme d'intégration, la voici. C'est-à-dire que vous avez AX plus B. Oui, attention, ici, je vais mettre A'. Je vais les appeler A' B'. Parce que j'ai déjà un A ici. Alors, ici, le A, il est considéré comme étant négatif. Le A, il est négatif. Donc, c'est une forme comme ça. Alors, comment primitiver ça ? Je viens de vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire. Dont une, que j'opte, que je choisis ici. Il suffit de poser, voilà, 1 sur T. On pose 1 sur T égale 2X plus 1. Voilà. Et de cette façon-là, avec le moins qui est ici, je vais obtenir une arc sinus. De cette façon-là, je vais obtenir une arc sinus. Si vous posez autrement, vous allez avoir une arc tangente. Voilà. Alors, comment, si une fois que vous avez posé 1 sur T égale 2X plus 1, la différentielle de 1 sur T, c'est moins 1 sur T carré. Moins 1 sur T carré. Alors, pas qu'on fasse les différentielles des intégrales. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de moins 2 qui apparaît. Il n'y a pas un moins 1 demi qui apparaît. Voilà. C'est une différentielle ici, pas une intégrale. Le différentiel de 1 sur T, c'est moins 1 sur T carré d'été. Moins 1 sur T carré d'été. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis à l'écrit. Moins 1 sur T carré d'été. Quant au côté droit, le membre de droit, le différentiel de 2X plus 1, c'est 2DX. Donc, ce qui veut dire que je peux isoler le DX. Si j'isole le DX, le DX va me donner moins 1 sur 2 T carré d'été. Alors, on retrouve le DX ici. Donc, moins 1 demi. Voilà. T carré d'été. Ceci n'est rien d'autre que le DX. Le DX. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci ? Ça, c'est le 2X plus 1. Puisque j'ai posé 1 sur T égale 2X plus 1. Bon, poser 1 sur T quand vous avez une structure comme ça, ça doit se faire automatiquement. Mais comme je vous ai dit, il y a une autre méthode de pose qui va donner une arc tangente. Mais, pensez quand vous avez A'X plus B' avec racine carré de AX carré plus BX plus C, pensez à faire de poser de cette manière-là. 1 sur T égale 2X plus 1. Donc, ça doit être systématique, on va dire. Systématique. Alors, là-dessus, je laisse le AX carré plus BX plus C. Une fois que vous avez ça, je passe à l'étape suivante. Donc, on a moins 1,5 primitif de DT sur T carré. 1 sur T racine carré de 1 plus. Alors, bien sûr, j'ai posé... La différence, je l'ai posée tout à l'heure. Ça, ça a été vu la page précédente. Voilà. Et, comment on a posé ceci ? Il vient que 1 sur T vaudra... 1 sur T moins 1 vaudra 2X. Ce qui veut dire que je peux trouver le X. Et donc, dans le fameux... Voilà. AX carré plus BX plus C, c'est 1 plus 6X moins 6X carré. ou je veux remplacer le X ici par 1 sur 2T moins 1,5. Et c'est ce que je fais. Donc, vous reconnaissez 1 plus X moins 6X carré. Et alors, je remplace le X... Enfin, ici, c'est une constante, je m'excuse, c'est 1. Mais, je remplace le... Dans le X et dans le X carré. Une fois que je remplace là-dedans, je ressource ceci et je calcule, bien sûr. Je mets tout en T carré, c'est 4T carré. Et donc, on a 4T carré plus 2T moins 2T carré moins 6 fois 1 moins 2T plus T carré. Voilà. Ça, c'est un produit remarquable. Voilà. Il est ici. C'est les trois termes-là. Alors, celui-ci, c'est 2T. C'est les deux termes ici. Et le 1, ça va donner 4T carré. Donc, il y en a un, il y a trois termes. C'est normal parce que c'est un produit remarquable. L'autre, il y a deux termes parce qu'il y avait déjà deux termes à la base. Voilà. Et l'autre, il donne un terme. Voilà. Sur 4T carré. Suivant. Suivant, ici. Bon, je reprends ce qui était précédemment. Ça, c'est le point ici. Et ensuite, là, je distribue moins 6 plus 12T moins 6T carré. Je ne fais que la distributivité. Point à la ligne. Cette étape n'est que la distributivité. Ayant distribué, je réécris là. Et puis, je regroupe. Je fais un regroupement de tout ce qui est T carré. Voilà, je fais ce qu'on appelle une réduction. Ici, c'est une réduction polynommiale. Tout ce qui est T carré, je rassemble. Tout ce qui est T, je rassemble. Mais tout ce qui est terme indépendant, je rassemble. Donc ici, c'est une distributivité. Ici, c'est une réduction. Et là, bien sûr, je sors le 4T carré. Je sors le 4T carré que voici. Eh bien, ça va donner 1 sur 2T. Ça donne 1 sur 2T. Je simplifie T carré, T et T. Et T, il n'y a plus de T. Parce qu'on a T fois T, ça fait T carré. T carré sur T carré, ça fait 1. Donc, il reste... Attention qu'ici, il y a encore quelque chose qu'on peut simplifier. C'est... Pour bien le voir... Je vais redescendre un tout petit peu. Normalement, ça va comme ça. On s'est simplifié le 2 que voici et le 2 que voilà. Donc, tout est simplifié. Attention qu'il reste toujours un moins. Il reste toujours un moins devant. Ne pas oublier qu'il y a un moins. Et ce moins, je l'appelle moins 1. Racine carré, 2 moins 4T carré plus 14T moins 6. Et qu'est-ce que je sors ? Je mets en évidence 2. Ça, c'est une mise en évidence. Je sors 2, mais quand vous sortez de la racine carré, ça fait racine 2. Donc, il y a un racine 2 qui apparaît. Moins 1 sur racine 2. Alors, on a tout ce qui est... Le polynôme ici, il est divisé par 2, ce qui fait moins 2T carré plus 7T moins 3, mais apparaît un racine carré de 2 en sortie de la racine carré. Donc, on a ceci. Moins 1 sur racine 2 qui était l'étape précédente. Moins 1 sur racine 2. Et donc, là, je regroupe, je mets tout, je mets un moins devant. Je prends l'opposé de l'expression ici. J'en prends l'opposé. Et donc, si vous prenez l'opposé, vous avez moins 2T carré moins 7T plus 3 parce que vous avez pris l'opposé. Je reprends l'étape précédente. La voici. Et là, je forme un produit remarquable. Formation d'un produit remarquable. Alors, bien sûr, j'ai 2T carré moins. En vérité, attention qu'il y a le moins là que je mettrai après. Je le mettrai après. Dans un premier temps, je m'occupe. Attention qu'ici, j'oublie un carré. Je ne sais pas si j'oublie un carré ou précédemment. 2T carré, 2T carré. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, il y avait un T carré. Voilà. Formation du produit remarquable. 2T carré moins 7T plus alpha carré moins alpha carré moins 3. Le tout, c'est de trouver alpha. Je remets le moins qui était ici. Moins, ça fait 2T carré moins 2 fois racine 2 7 sur racine 2 sur 2 plus 49 huitièmes. Alors, 49 huitièmes, c'est le carré de celui-ci. Le carré de racine 2 c'est celui-ci. Ça, c'est le double produit. Et si vous faites 2 fois racine 2 fois 7 sur racine 2, vous allez obtenir 7. Ce qui est tout à fait normal. Parce que justement, le but, c'est de trouver l'alpha. Alors, celui-ci, je le mets au carré, ça fait 49 huitièmes. Attention que c'est un moins. C'est moins 49 huitièmes. Moins, ça fait moins. Ça fait moins 49 huitièmes. Donc celui-ci doit être plus 49 huitièmes. Mais comme il y avait moins 3, moins 3, c'est moins 24 huitièmes. Donc, le produit remarquable, qu'est-ce que c'est ? C'est racine 2, racine 2t, moins 7 sur 2 racines 2. Voilà, au carré. Alors, maintenant, si vous calculez ceci, ça fait 25 huitièmes. Et donc là, on a le carré. Mais, ici, on a un moins. Attention que c'est un moins. Donc, on reconnaît la structure d'un arc sinus. C'est pour vous dire ça. Maintenant, si vous avez posé autrement, vous aurez eu la structure d'un arc tangente. Et Géogébra calcule en arc tangente. Moi, ici, j'ai fait une... Voilà, j'ai posé ici... 1 sur t égale 2 sur x plus 1 me donne une structure en arc tangente. En arc sinus, je m'excuse, en arc sinus. En arc sinus. Étape suivante, bon, elle est presque terminée. Ici, je divise par 25 huitièmes, ce qui fait 1, 1, moins, et donc là, je divise par 25 huitièmes, et comme je le mets dans le carré, ça fait, la racine carrée est de 25 huitièmes. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2. Voilà. Et là, je l'ai introduit dans le carré. Il est dans le carré. Alors, je sors le 25 huitièmes, ce qui fait 5 sur 2 racines de 2. Je simplifie le racine de 2 qui était précédemment ici avec ce racine de 2. Il n'y a plus de racine de 2. Il n'y a plus de racine de 2. Il reste... Il reste moins 5... Moins 1 sur 5 sur 2. Voilà. Alors, je reprends cette page-là. Je retombe ici. Et donc, il ne reste plus que moins 2 cinquièmes. C'est la constante qui reste. 1 sur... Alors, là, bien sûr, qu'est-ce que je fais ? Je fais racine 2 fois 2 racine 2 t moins 7 fois 2 racine 2 sur 2 racine 2 de manière à éliminer... Voilà. on a 5 sur 1. Le 2 sur racine 2 qui était là, je l'ai multiplié. Non, j'ai fait A sur B fois C sur D parce que j'avais A sur B... Non, attendez. Je vais un peu trop vite. Si j'ai A sur B divisé par C sur D, ça fait A sur B fois D sur C. D sur C. C'est juste ça. Alors, qui est A ? A, c'est ça. Qui est B ? B, c'est celui-là. C'est 2 sur racine 2. Qui est C ? C'est celui-là. Qui est D ? C'est celui-là. C'est juste ça. Donc, vous calculez, on obtient 4t moins 7 4t moins 7 sur 5. Vous voyez que ici, racine 2 fois racine 2, c'est déjà 2. 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait 4t. Alors ici, 2 sur racine 2 sur 2 racine 2, ça fait moins 7 et il va rester sur 5. Donc, il va rester 4t moins 7 sur 5 au carré, bien sûr. L'étape suivante, on voit apparaître fameusement l'arxius qui apparaît petit à petit. Alors, je pose U égale 4t moins 7 sur 5, donc D U égale 4 5e de DT, donc DT vaut 5 quarts de D U. Donc, j'ai bien 5 quarts de... Là, je mets bien l'arxius de U. C'est l'arxius de U. 4t moins 7 sur 5. Je simplifie moins 2 5e fois 5 quarts, ce qui fait 1 demi. 1 demi, moins 1 demi. Alors, ici, T vaut... Je rappelle ce que valait T. T valait 2x plus 1. 1 sur T valait 2x plus 1. Donc, ce qui veut dire que T vaut 1 sur 2x plus 1. Je reviens ici. Donc, voilà. J'ai l'arxius. 4t moins 7, mais le T vaut 1 sur 2x plus 1. Donc, je remplace le T par 1 sur 2x plus 1. On a 4 sur 2x plus 1, moins 7, le tout sur 5. Là, je mets tout en 2x plus 1. Là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a toujours 4, moins 7 fois 2x plus 1, ce qui fait moins 14x, moins 7. Voilà. Le tout sur 2x plus 1, le tout sur 5, sur 1. Voilà. l'étape suivante. Et c'est la dernière étape. Donc, on a toujours moins 1,5 ici. Arxsinus de 4, moins 14x, moins 7, ça qui fait 4, moins 14, ce qui fait moins 3. Donc, on aura, dans ce cas-ci, on aura moins 14x, moins 3, sur 2x plus 1, le tout sur 5, sur 1. Donc, ce qui veut dire, ceci, c'est quoi ? Je retire le moins, donc je remets un plus, voilà, j'aurai ça, et puis, là, je multiplie par un cinquième, et je fais tomber ceci. C'est juste ça. Donc, ça, c'est l'étape suivante. On a l'étape ici. Moins un cinquième. Alors, le moins, ici, on sait bien que la fonction Arxsinus, Arxsinus, c'est une fonction qui fait ça, elle est paire. Alors, pour une fonction paire, f de moins x, c'est égal à moins f de x, par définition de la parité. Donc, on se prenait un x ici, et son opposé, vous voyez que là, on aura f de x, et de l'autre côté, comme elle est paire, on aura f, pour l'opposé, moins x, on aura f de moins x, c'est-à-dire qui est égal à moins f de x. Et donc, ce moins-là, l'Arxsinus de moins x, c'est moins x, l'Arxsinus de moins x, c'est égal à moins l'Arxsinus de x, c'est ce que je fais ici. Donc, le moins là, je le fais sortir, si vous voulez. Et comme il y avait déjà un moins là, moins par mois, ça fait plus. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Arxsinus de, Arxsinus, un demi, Arxsinus de, 14x plus 3 sur 10x plus 5. Bon. C'est égal à un demi, Arxsinus, 14x plus 3 sur l'énoncé, qui est une partie de l'énoncé qui est 2x plus 1, qu'on retrouve dans l'énoncé. C'est bien 14x plus 3, il me semble. Oui, sur 10x plus 5. 10x plus 5. Oui, parce qu'il y avait un 5, on a 2x plus 1, fois 5, ce qui fait 10x plus 5. Bon, entre les bornes, sachant que la fonction, elle n'est pas définie en moins un tiers, un demi, elle est adhérent, le point est adhérent. Les deux points sont adhérents, parce qu'ils sont au voisinage, au voisinage, il y a toujours des valeurs au voisinage. Donc, si on a des valeurs au voisinage, le point est adhérent, c'est calculé. Voilà, ce n'est pas un problème, la limite. Bon, maintenant, ici, on a toute autre chose. On a un arxinus. On a un arxinus de 1,5 fois 14, ça fait 7, 7 plus 3, ça fait 10. Et au numérateur, alors, sur, 1,5 fois 10, ça fait 5, 5 plus 5, ça fait 10. On a un arxinus de 10. Moins l'arxinus, si je mets moins un tiers fois 14, ce qui fait moins 14 tiers, moins 14 tiers. 3, c'est combien de tiers ? 3, c'est 9 tiers. Moins 14, plus 9, ça fait moins 5 tiers. sur, moins un tiers fois, ça fait moins 10 tiers, plus 5, c'est moins 15 tiers. Moins 15 tiers, donc, on a moins, enfin, plus 15 tiers, moins 10 plus 15, ça fait 5 tiers. Bon, là, on a un demi, arxinus de 1, moins, arxinus de... l'autre, il valait combien ? Moins 14 tiers, moins 14, ça fait moins 1. De toute façon, je vais regarder, si je ne me suis pas trompé. À un moment donné, je me suis trompé quelque part, parce que la primitive ne fait pas 0. Si je fais ça, j'aurais pi demi. Ah ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que là, j'aurais 1 demi, pi demi, et alors là, on aura moins, moins pi demi. Oui, je n'ai pas 0, attention, c'est bon. donc j'aurais pi demi plus pi demi, ça fait pi, et pi divisé par 2, ça fait pi demi. Bon, on va regarder après ça, si c'est bon ou pas, de toute façon, je vais tout me dire. Alors, je vais construire la fonction. La fonction, tout d'abord, on part sur base de la parabole ici, où il y a deux racines, moins 2 tiers, et voilà, 0,5, c'est 1 demi. Bon, et ça, ça a été étudié, c'est le domaine, c'est le domaine qui, voilà, x appartient à moins 1 tiers, 1 demi, donc c'est ça. Donc, moins 1 tiers, c'est moins 0,33, et 1 demi, c'est 0,5. Bon, les exprimantes, je n'en ai pas besoin. Alors, j'ai la fonction 2x plus 1, bon, elle s'annule en moins 1 demi, 0, voilà, qui est en dehors de la fonction de l'intervalle AB. Alors, si je dessine la fonction, l'inverse de la racine carrée de 1 plus x carré, voilà, l'inverse, il est là. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction pour laquelle il faut calculer la primitive. Alors, comme je vous ai dit, George Bra, lui, qu'est-ce qu'il va faire si je calcule la primitive ? Il va la calculer avec arc tangente. Il me met une arc tangente. La voici. Vous voyez que c'est une arc tangente. Bon, moi, c'est mal, parce qu'on peut poser, je vous ai dit au départ, on peut poser autrement pour obtenir une arc tangente. Il n'y a pas de problème. J'aurais pu le faire. J'ai choisi ma voie. Parce que, bon, bien que le traitement est un petit peu long, c'est pas difficile. il suffit juste de faire attention à ce qu'on fait. C'est juste une attention de, je veux dire, page par page. Chaque développement que vous allez faire, c'est de faire très attention, ne pas oublier une constante ou faire une erreur sur un signe moins ou peu importe. C'est ça, la vigilance, elle est de mise ici. Dans tous les cas de figure, pour chaque page de développement, la vigilance est de mise. Voilà. Donc, mis à part ça, il n'y a pas trop de... Voilà. C'est, on va dire, un développement, on va dire, classique, normal, qui est, je veux dire, quasiment ressemblant quand vous avez ceci. Mais ressemblant quand vous prenez 1 sûreté égale 2x plus 1. Parce qu'il y a une autre méthode, comme je l'ai dit, vous pouvez poser autrement. Alors, à ce moment-là, il faut adopter l'autre méthode qui est classique aussi. Cette méthode est classique, mais l'autre méthode est classique. Donc, tout est classique ici. Alors, l'autre méthode, vous allez tomber sur arc tangente. Cette méthode-ci, vous allez tomber sur arc sinus. Alors, maintenant, je vais mettre ma valeur en arc sinus. Elle est là. Voilà. Alors, maintenant, je vais la décaler, je vais décaler l'une par rapport à l'autre. Vous voyez que je vais retomber sur l'arc sinus que j'ai encodé. Le tout, c'est tombé. C'est moins 0. Je suis presque... Voilà, je suis dessus. J'y étais. J'y étais, mais ça veut dire que j'essaie de mettre 0.39. Voilà, je suis dessus. Là, je suis dessus. Bon, bien sûr, il y a des asymptotes ici. Il y en a deux. On va dire qu'il y en a deux. Quoique... Qu'est-ce qui se passe là ? Donc, il y en a deux. Il y a deux asymptotes ici. Bon, la troisième asymptote, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Normalement, la fonction est définie dans l'intervalle AB, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, moins 2 tiers 0.5. Moins 2 tiers 0.5. D'ailleurs, vous regardez la primitive, la primitive est dans moins 2 tiers 0.5. Donc, ce qui veut dire que, bon, la troisième asymptote, je ne sais pas pourquoi il la donne. La troisième, le point est en dehors de l'intervalle où se trouve la partie positive de la parabole. Regardez bien, la partie positive de la parabole, elle va de moins 2 tiers à 0.5. Donc, ça veut dire que l'autre partie, l'autre asymptote, elle ne sert à rien. Parce que, je ne sais pas pourquoi ils mettent une asymptote là, mais bon, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. là-dessus. Bon, ceci étant dit, ceci étant dit, je vais remettre la primitive, je vais retirer les asymptotes. Alors, retirons les asymptotes. Voilà, voyons un peu plus de près la chose. Je vais faire un zoom, on est bien dans l'intervalle. Bon, c'est vrai qu'il commence à avoir des difficultés de me donner la main. Voilà. ça, ça, bon, j'ai du mal à déplacer la courbe, mais enfin, à déplacer, faire un déplacement, mais bon, je me cantonne à ça, pour ne pas trop bouger, parce que les déplacements sont difficiles à faire, parce qu'à mon avis, ils calculent beaucoup de choses quand ils font ces déplacements, mais voilà. Enfin, bref. Donc ici, ceci étant dit, il faut calculer entre moins 2 tiers et 1 demi. bon, je vais voir ça tout de suite. T, je peux utiliser soit T ou soit l'arctangente, 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 c'est ce que j'ai calculé. Voilà. Ou je calcule par rapport à R, R c'est par rapport à l'arctangente. Bon, je préfère calculer par rapport à ma fonction qui a été faite. Voilà. Là, on va aller de de moins de tiers je ne sais pas pourquoi je ne calcule pas moins de tiers. Moins de tiers, je l'ai calculé. Donc, moins de tiers, c'est moins de tiers fois quatorze qui fait ah. Ah non, c'est moins un tiers, ce n'est pas de moins de tiers, je m'excuse. C'est pour ça que ça ne va pas, c'est moins un tiers. Je suis en dehors du domaine là. Moins un tiers. Là, moins 0,79. Alors, ça, moins 0,79, c'est moins pi demi. Moins pi. Moins pi. Non, moins un tiers, c'est je me suis trompé alors. Moins plus. T'inquiérent. T'inquiérent. un petit instant parce qu'ici il ya quelque chose qui nous donc moins un tiers et l'autre il fait combien à demi donc ça c'est bon donc je dois faire le c'est moi le b enfin le c'est moi le a c'est moi voilà c'est pis c'est pis donc ce qui veut dire que la réponse doit être pis ici il ya quelque chose qui va pas on va essayer de trouver l'erreur bon tout d'abord on a demi ça fait combien 14 divisé par 2 7 c'est plus 3 ça fait 10 ça c'est bon un demi disait pas fois 10 ça fait 5 5 5 ça fait 10 10 sur 10 ça fait 1 1 c'est pis demi arxinus de 1 c'est pis demi c'est ce que j'ai mis pis demi j'ai mis pis demi c'est ce que j'ai mis maintenant l'autre je remplacer par moins un tiers c'est arxinus moins un moins un tiers c'est moins 14 tiers plus 9 tiers moins 5 tiers ça c'est bon et l'autre moins un tiers ce qui fait moins 10 tiers plus 15 tiers 15 moins 10 ça fait 5 tiers donc on a arxinus moins un voilà donc ce qui fait pi demi moins moins pi demi c'est qui fait pi et puis divisé par deux parce qu'il ya un demi devant il ya un demi devant voilà parce que c'est un demi j'ai un demi arxinus j'avais mis le un demi devant ici donc c'est pi de c'est pi divisé par deux c'est pi demi donc la réponse est pi demi et donc si je regarde bien la réponse d moins c fait 1 57 et 1 57 c'est pi demi voilà c'est bon c'est juste oui le moins 0 79 pourquoi parce que là il n'est pas divisé par deux moins 0 79 en fait il a déjà pris en compte depuis le demi il a déjà pris en compte de me voilà c'est pi sur 4 il a déjà pris en compte le 2000 alors que moi j'ai éliminé le 2 à demi je les mets en évidence c'est ça ici je peux quand vous mettez directement il prend en compte directement le de mise c'est pi sur 4 donc en vérité c'est il va faire pi sur 4 plus pi sur 4 voilà ce qui fait depuis sur 4 et depuis sur 4 c'est pi demi on va dire ça comme ça je vous remercie